Dans DaVinci Resolve, nous avons le module Fairlight qui permet de gérer le son. Aujourd'hui, nous allons voir un outil de Fairlight qui permet d'améliorer votre voix. Un outil relativement simple, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. On y va tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Pixel Lite. J'ai eu pas mal de demandes pour des tutos sur Fairlight. Donc aujourd'hui, on commence à rentrer dedans avec un premier tuto sur cet outil qui permet d'améliorer un peu le son de votre voix. Enfin, de votre voix ou de la personne qui parle dans votre vidéo. C'est un tuto pour les débutants sur Fairlight. Donc, on va aller tout doucement. Ça peut être un peu long pour certains et je vous préviens tout de suite, c'est un peu rébarbatif. Puisqu'on applique un effet, ensuite on va écouter l'effet rendu. J'ai essayé de minimiser les temps morts, mais Fairlight, c'est pas le plus rigolo. On n'a pas d'image, on va travailler uniquement sur le son. Mais dans ce tuto, on va voir les bases de l'interface. On va voir l'utilisation d'un compresseur. On va voir l'utilisation d'un equaliseur. On va voir l'utilisation d'un filtre passe haut. Donc, plein d'outils intéressants qui sont rassemblés dans un seul outil. On va voir ça tout de suite dans DaVinci Resolve. On se retrouve donc dans DaVinci Resolve dans le module montage. Avec un petit clip sur lequel nous allons travailler pour améliorer l'audio du haut de la voix. Alors, nous avons déjà vu dans une autre vidéo que dans le module montage, on peut faire des améliorations. Si on va dans l'inspecteur, si on va sur audio, on a audio et le vidéo. Si on va sur audio, on peut avoir un réglage du volume. On peut avoir différents réglages. On peut avoir un equaliseur. Mais aujourd'hui, on va voir comment améliorer ça avec un outil plus avancé dans Fairlight. Donc, je remets mon volume à zéro ici en double-cliquant dessus. Je ferme mon inspecteur et je vais directement dans Fairlight. Ici, dans Fairlight, j'ai une interface assez simple qui comprend les vues mètres ici en haut. Donc, si je désactive les vues mètres en cliquant sur ce bouton, je peux ne pas les voir. Mais ça m'intéresse en général de les voir. Je vais avoir mes niveaux qui vont être visualisés ici à gauche. Et j'ai mon visualiseur d'images ici à droite. J'ai ici mon mixeur qui permet de faire des actions sur les différentes pistes. Je peux l'agrandir ici pour visualiser l'ensemble des pistes si je le veux. Par défaut, je ne visualise que les premières pistes. Et ici, j'ai ma timeline avec les différentes pistes audio. Et par défaut, je n'ai pas les pistes vidéo. Alors, pour commencer, quelque chose de très pratique quand on va travailler sur le son. C'est vrai aussi sur l'image, mais c'est très pratique, notamment sur le son. Je vais pouvoir faire une lecture en boucle sur une zone. Donc là, par exemple, sur mon clip. Je vais faire un point IN en appuyant sur la touche I. Après avoir positionné mon curseur à l'entrée de mon clip, je vais à la fin de mon clip. Et je vais faire un point OUT. Là, bien sûr, il faut que j'active ma lecture en boucle. Ici, il faut que ce soit en rouge. Et puis, je vais aller dans Lecture. Et je vais aller lire autour jusqu'à... Et lire du point d'entrée au point de sortie. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier ALT SLASH. Et là, maintenant, je vais avoir une lecture en boucle. J'arrête la lecture parce que ça fait du bruit. Mais je vais avoir une lecture en boucle de cette zone seulement. Je vais relancer la lecture en boucle. Et on va voir les vues maîtres qui vont s'activer ici. Et là, on va pouvoir observer ça. Donc, je relance ma lecture en boucle. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre des Papilles du Sud. Il nous a... Donc, nos vues maîtres nous montrent qu'on a un niveau qui est dans le jaune. Ce qui est très bien. Avant de commencer tout réglage où tout est fait, on va vérifier que le niveau est bien dans le jaune. Il ne doit pas être dans le rouge. Il ne doit pas être dans le vert. On doit avoir les pics les plus hauts qui sont dans le jaune. Les pics les plus hauts sont symbolisés par une petite barre qui reste fixe un certain temps. Je relance pour vous montrer. On voit la petite barre ici. La petite barre qui va montrer le pic maximum au fur et à mesure de la lecture de la piste. Cette petite barre, on peut la faire remonter un peu. Ici, on était un peu bas. On va aller autour de moins 12. Donc, on va monter un peu notre niveau sur ce clip. Mais avant tout, on va le repasser en mono puisqu'on voit ici qu'on est en stéréo. On a les deux pistes gauche et droite. Et ici, on est en 2.0. Je vais faire un clic droit sur l'entête de ma piste et je vais faire mettre la piste en mono. Ce qui est intéressant aussi, c'est de toujours bien visualiser ce graphique. Je vais agrandir ici ma piste pour mieux voir ce que je vais faire. Je vais l'agrandir aussi en longueur. Ici, j'ai des commandes pour agrandir ma piste comme je le souhaite en hauteur et en largeur aussi. Donc, pour modifier le volume de mon clip, j'ai plusieurs possibilités. Je peux simplement ici actionner cette commande ou je peux sélectionner mon clip et aller dans l'inspecteur et monter mon niveau. Voilà, je vois que là, je suis à 2,5. Je peux le remettre à zéro ici ou je peux remonter un petit peu. On va remonter de 3 dB notre signal et on va relancer lecture. Nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon et nous allons... Et maintenant, je vois que je suis dans le rouge. Donc, sur ce clip, on voit qu'en fait, il n'y a pas besoin de remonter le niveau. On va le laisser à zéro. Ça va être très bien. Le niveau d'enregistrement était tout à fait conforme. Maintenant que j'ai vérifié que mon niveau est bien réglé, je vais pouvoir ajouter un effet pour améliorer la voix. Alors, cet effet, il y a plusieurs possibilités pour l'ajouter. Je peux aller dans la bibliothèque d'effets, ici, dans les effets audio. Et je vais pouvoir ajouter différents effets. directement sur le clip. L'effet que je vais utiliser ici, ça va être le vocal channel. Je peux donc prendre ce vocal channel, je clique dessus et je le glisse sur mon clip. Immédiatement, j'ai une fenêtre d'interface qui s'affiche. Ici, je vois que mon clip a une petite vignette avec marqué FX qui me montre que cet effet a été appliqué. Donc, ça, c'est la première méthode si on veut appliquer un effet sur un clip seulement et pas sur toute la piste. Mais si j'ai une piste avec ma voix, je vais vouloir appliquer l'effet directement sur la piste et non pas seulement sur un clip. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Ici, j'ai toujours mon effet qui est sur mon clip, mais je vais aller le supprimer. Pour ça, je vais aller dans l'inspecteur et je vais retrouver tout en bas, tout en bas, je retrouve mon effet vocal channel. Donc, je vais aller pouvoir le supprimer ici avec la petite poubelle. Je pourrais le désactiver aussi, mais je vais carrément le supprimer. Voilà, maintenant dans mon inspecteur, je n'ai plus mon vocal channel et le petit logo FX a été supprimé de mon clip. Je ferme l'inspecteur. Pour rajouter un effet sur une piste, j'ai deux possibilités. Soit j'attrape mon effet et je vais les glisser ici sur l'entête de la piste. Et immédiatement, l'interface s'ouvre et ici sur ma piste audio 1, je vois que j'ai bien le vocal channel ici en face de l'intitulé effet. J'annule tout ça. La deuxième possibilité, ici, si je ferme ma bibliothèque d'effet et d'aller dans effet et de faire plus au niveau de ma piste A1. Et là, je vais choisir parmi tous les effets disponibles et je vais choisir le vocal channel. Il est dans le channel, vocal channel, vocal channel et voilà, mon effet a été appliqué ici. Je vois que j'ai vocal C qui s'affiche pour vocal channel. Si je passe ma souris dessus, je vois que j'ai un petit point rouge qui veut dire que l'effet est bien activé. Je peux désactiver l'effet. Ici, si je passe ma souris, je vois que le petit point n'est plus rouge, il est gris. Si je ferme ma fenêtre, je peux ici aller la rouvrir en cliquant sur ce petit symbole de paramétrage. Et si je veux supprimer l'effet, je peux cliquer ici sur la petite coche et faire supprimer le plugin. Ici, on ne va pas le supprimer puisqu'on va aller le paramétrer. Donc, nous avons vu que je peux activer ou désactiver mon effet ici. Pour l'instant, cet effet qui est activé n'a aucun effet puisque les différents composants de l'effet ne sont pas paramétrés. Dans cet effet vocal channel, on a un filtre passe haut qui va couper les basses fréquences, couper tout ce qui est son grave. On a un equalizer avec trois bandes prédéfinies qui sont faites pour traiter spécifiquement la voix. Et on a un compresseur dont nous allons voir l'utilisation par la suite. Ici, on a la représentation graphique de l'equalizer et ici, on a la représentation graphique du compresseur. Et ici, on a notre niveau de sortie puisqu'il peut être modifié par rapport aux différents réglages que nous allons faire. La première chose qu'on va faire la plupart du temps, c'est appliquer le filtre passe haut. Puisque la plupart du temps, les micros génèrent beaucoup de basses. Si vous trouvez ce son agréable, vous n'êtes pas obligé d'activer ce filtre passe haut. Et pour avoir un son plus naturel, on va activer le filtre passe haut pour couper tous les sons un peu sourds. On va pouvoir ici régler la fréquence. Plus on va monter ce filtre passe haut, plus on va couper. Donc si je l'active, ici en cliquant ici, je vais voir que toutes ces fréquences vont être coupées progressivement. Ici, et si je monte la fréquence, je vais couper de plus en plus haut. Je risque bien sûr d'altérer la voix. Si je vais trop haut, ça ne va pas être très esthétique. Donc la fréquence par défaut qui est de 150 est le plus souvent suffisante. Mais ça peut être réglé en fonction de vos goûts ou de votre micro. Donc on va faire une écoute avec et sans filtre passe haut. Campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre Despapille. Alors dans notre cas présent, je pense qu'on peut monter un peu le filtre passe haut. Alors sur YouTube, vous n'entendrez peut-être pas vraiment la différence. Et selon votre qualité d'écoute. Mais la différence est bien là. Je relance la lecture avec et sans. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre Despapille du Sud. Il nous invite à un rendez-vous gourmand. Voilà, d'après ce que j'ai entendu avec mon casque, ça me satisfait tout à fait. Donc dans mon cas, je vais le régler aux alentours de 200 pour cette prise de son. Mais en aucun cas, c'est un réglage universel. Ça dépend si vous voulez une voix plutôt naturelle. Pour avoir une voix plus naturelle, il est conseillé d'activer ce filtre passe haut. Ensuite, nous avons l'équaliseur qui va nous permettre de régler une modulation en décibels en fonction des fréquences. Donc ici, on a les basses fréquences. Ici, on a les hautes fréquences. Donc les sons plus aigus. Et ici, on va avoir des sons plus médiums. Cet égaliseur a trois bandes. Donc les trois bandes sont découpées justement avec les basses fréquences, les moyennes fréquences et les hautes fréquences. On a ici la possibilité de modifier les fréquences. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mon point qui bouge dans mon graphique. Donc ici, je vais pouvoir modifier mes fréquences jusqu'à 330 Hz maximum. Et je vais pouvoir appliquer un gain négatif ou positif dans cette gamme de fréquences. J'ai le choix entre deux types de courbes. Cette courbe en plateau ou ici, une courbe en pic. J'ai la possibilité ici de venir créer un pic dans cette gamme de fréquences. Au niveau des médiums entre 250 Hz et 8,2 kHz, j'ai le choix entre un pic large et un pic bien serré. Donc si on regarde le pic large, ce que ça donne, voilà, ça fait une grosse bosse. Et le pic serré va me permettre de modifier plus précisément une zone de fréquence. Et dans les hautes fréquences, je vais avoir aussi un plateau. Ou alors, je vais pouvoir avoir un pic aussi, un pic large. Alors ici, je ne vais pas modifier les basses fréquences. J'ai même coupé par le petit tropasse haut. Alors je pourrais choisir de remonter un peu les graves ici. Mais je ne vais pas le faire ici. Je vais rester à 0 dB au niveau du gain, au niveau de cette bande. Mais je vais aller travailler sur la bande des moyennes fréquences. Et là, je vais choisir un pic serré. Et le but va être de révéler le cœur de la voix. Donc le cœur de la voix, il est en général entre 2000 et 4000 kHz, selon qu'on a une voix grave ou une voix aiguë. Donc là, le but de l'opération va être de remonter un petit peu ce cœur de voix. Je vois que je peux manipuler aussi sur le graphique. Et qu'en même temps, le bouton de gain et le bouton de fréquence vont bouger. Voilà, en fonction de la position que je donne à mon point. Alors je vais choisir ici un pic serré. Je vais passer en écoute et je vais aller chercher le cœur de la voix, l'endroit qui me paraît le plus intéressant à mettre en valeur. Et donc je vais tâtonner, je vais monter mon point. Et je vais chercher la bonne fréquence, la fréquence qui va donner le plus d'intérêt à ma voix. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre Despapilles du Sud. Il nous invite à un rendez-vous gourmand. Et il a une proposition à nous faire. On va voir ça tout de suite avec lui. J'ai trouvé un endroit au niveau fréquence qui donne un rendu qui me satisfait. Donc maintenant, je ne vais plus toucher à cette fréquence. Je suis aux alentours de 4000. Je peux la baisser un peu, même me mettre bien en dessous de 4000. Et je vais ici descendre un peu mon gain, puisque mon gain a été très élevé. Je vais le descendre pour lui mettre peut-être une dizaine de dB maximum. Je vais revérifier ça par la lecture. Et puis je vais activer, désactiver mon equalizer pour vérifier l'effet qu'il a. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre Despapilles du Sud. Il nous invite à un rendez-vous. Voilà, donc maintenant on a un son plus clair. Je trouve que c'est peut-être un peu haut. Un peu haut ici. Donc je vais redescendre un peu jusqu'à 6 dB. La dernière bande de fréquence est la bande des hautes fréquences. Alors ce qu'on fait souvent pour donner de l'air à la voix, c'est remonter ici un petit plateau à ce niveau-là. Mais ça aussi, ça dépend de votre voix, ça dépend de votre enregistrement. S'il y a déjà pas mal d'aigus, ça dépend des micros. Ce n'est pas la peine de réaliser cette opération. Donc ici, dans mon cas, mon micro enregistre déjà pas mal d'aigus. Donc je ne vais pas remonter ici. Je vais laisser juste ce pic qui me permet de révéler le cœur de la voix. Passons maintenant au compresseur. Le compresseur, c'est un outil très utile qui va permettre, comme son nom l'indique, de compresser le signal. Et ce compresseur de la vocal channel est déjà pré-réglé pour être actif dans la zone de la voix. Je peux activer ici mon compresseur. Et ce que je vais voir ici, c'est que ici, j'ai les décibels en entrée. Et ici, j'ai les décibels en sortie. Et ici, j'ai la courbe de mon compresseur. Donc si en entrée, par exemple, j'ai moins 10 décibels, en sortie, je vais être autour de moins 15. Donc en sortie de mon compresseur, la différence entre les niveaux hauts et les niveaux bas sera plus faible qu'en entrée de mon compresseur. Donc on va voir ça par l'exemple. D'abord, on va faire la lecture sans le compresseur. Et on va vérifier quel niveau de sortie nous allons avoir ici et entre quelles valeurs il va fluctuer. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre Despapilles du Sud. Donc là, par exemple, on a vu qu'on avait une fluctuation entre moins 12 et moins 25, à peu près. Donc entre moins 12 et moins 25. Donc sur mon compresseur, si je regarde ma courbe, si je suis à moins 12, je vais être autour de moins 15. Et si je suis à moins 25, je vais être autour de moins 23 en sortie. Donc ça veut dire que je vais fluctuer entre moins 15 et moins 23 en sortie. Donc le range est moins grand en sortie qu'en entrée. Et ça, c'est intéressant parce que ça va donner de l'intelligibilité à la voix. On voit que le préréglage est pas mal fait, puisque j'ai dit que j'étais entre moins 12 et moins 25 en entrée. Et ici, le seuil est réglé à moins 25, justement. Donc je vais compresser tout l'audio qui est au-dessus de moins 25 décibels. Le ratio, lui, va jouer sur la pente. Donc je vais compresser vraiment plus si j'augmente cette pente. Si j'augmente de manière assez importante, voilà, par exemple jusque là, si je rentre à moins 10 décibels, je vais sortir à moins 20 décibels. On va revenir au ratio initial qui n'est pas très compressé. On va voir ce que ça donne. Ici, on va voir la réduction de gain qui est induite par cette courbe. Et on va voir notre niveau de sortie, ici, qui va moins fluctuer. Donc je vais passer en lecture et je vais augmenter un petit peu mon ratio. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre des Papilles du Sud. Il nous invite à un rendez-vous gourmand. Et il a une proposition à nous faire. On va voir ça tout de suite avec lui. Donc là, je vois ici mon signal de sortie qui fluctue moins. Et je vois ma réduction du gain, ici, qui va fluctuer, ici, entre moins 4 et 0 dB. Nous avons vu qu'en faisant ceci, on va réduire, bien sûr, le niveau de sortie. Pour regagner ce niveau de sortie, on a ici la possibilité d'augmenter le gain. Donc je vais ramener mon niveau de sortie autour de moins 12, comme il était au départ. Donc je vais me mettre en lecture. Et je vais remonter progressivement pour remonter jusqu'à moins 12 environ. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre des Papilles du Sud. Il nous invite à un rendez-vous gourmand. Et il a une proposition à nous faire. On va voir ça tout de suite avec lui. Donc voilà, là, je vois que j'ai eu besoin de mettre un gain de 4 dB pour remonter à mes moins 12. Voilà, j'ai maintenant réglé mon compresseur sans exagérer. Maintenant, je peux écouter l'ensemble de mon enregistrement avec et sans mon vocal channel activé. Donc je vais pouvoir aller dans lecture. Bonjour, nous sommes dans la campagne tout proche de Tarascon. Et nous allons aller à la rencontre de Pierre des Papilles du Sud. Il nous invite à un rendez-vous gourmand. Et il a une proposition à nous faire. On va voir ça tout de suite avec lui. Cet effet vocal channel est très pratique. Parce qu'on peut ensuite enregistrer notre effet. Si je clique ici, je peux enregistrer un pré-réglage que je pourrais réutiliser. Donc le pré-réglage, il va correspondre à une voix, à un type de voix et à un type de micro. Bien sûr, si c'est une autre personne qui parle ou si vous changez de micro, il ne faudra pas réutiliser le même pré-réglage. Par exemple, là, je vais l'appeler micro-cravate. Et maintenant, j'ai mon pré-réglage micro-cravate qui s'affiche ici. Si je ferme cette fenêtre, que je vais ici créer un effet sur la piste 2, que je vais dans Vocal Channel, je vais pouvoir rappeler mon réglage micro-cravate si je le souhaite. Je rappelle mon réglage micro-cravate. Si je souhaite supprimer mon réglage micro-cravate, je vais ici sur les trois petits points. Je vais dans le Preset Manager et je vais aller pouvoir supprimer mon réglage micro-cravate. Je le coche, je fais supprimer. Il me pose la question, est-ce que je veux vraiment supprimer mon pré-réglage micro-cravate ? Je vais dire oui, supprimer. Et voilà, mon réglage a été supprimé. Je peux fermer ma fenêtre. Et maintenant, si je vais enlever mon effet Vocal Channel ici, je l'enlève. Je le remets, je le remets, voilà. Et maintenant, je n'ai plus micro-cravate puisqu'il n'est plus dans mes Presets. Alors, on aurait pu faire tout ça en utilisant d'autres outils mais qui sont plus complexes. Cet outil Vocal Channel est relativement simple à utiliser, même quand on n'est pas un expert en audio. Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On fera d'autres tutos sur Fairlight. Mais si vous êtes un patient, il y a déjà la formation DaVinci Resolve qui comprend tout un module détaillé sur le traitement du son dans Fairlight. Pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup parlé de cette formation puisqu'elle n'est pas tout à fait complète. J'ai créé cette formation parce que j'ai eu des demandes. Vous pouvez découvrir tout le programme de formation sur la page du site avec le lien dans la description. Et les chapitres qui n'ont pas encore été traités et qui le seront bientôt sont signalés par des parenthèses avec marqué bientôt. Mais bon, je vous parlerai un peu plus de cette formation quand elle sera vraiment complète. A très bientôt sur Pixenlight. Au revoir.